Que sont les compleximins et les humains ? Les non-moyens de cléance des compleximins semblent défaillants. Là, les compleximins vont devenir pas de même. Ils vont créer, bien sûr, des maladies à compleximins. Et bien sûr, ces maladies à compleximins sont placées dans l'hypersensibilité. Ce n'est pas tardé. Hypersensibilité à compleximins, tout simplement. Alors, voici la classification de G.B. Combs. Donc, les trois premières hypersensibilités peuvent faire intervenir des anticorps. La première, elle fait intervenir des IGE. La seconde, elle est cytotoxique. Bon, elle peut, bien sûr, intéresser les lymphocytes des cytotoxiques ou d'autres cellules cytotoxiques, mais elle fait intervenir également des anticorps, essentiellement des IGG, et qui peuvent activer le complément, qui peuvent faciliter la phagocytose ou bien la DCC. Et l'hypersensibilité de type 3, c'est dû à la formation de compleximins, que ce soit in situ ou ailleurs, qui viennent se déposer à la maladie dessus. Et on voit l'hypersensibilité retardée, c'est l'hypersensibilité cellulaire, qui dépend des lymphocytes des H1 et des macros. Donc là, maintenant, on va s'intéresser justement à cette hypersensibilité semi-retardée, qui dépend de la formation de compleximins. Alors, généralement, les compleximins pathogènes ont tiennent de l'IGG, pas d'autres classes, pas l'IGG, les IGG. L'antigène est généralement polyvalent ou multivalent, c'est-à-dire qu'il possède plusieurs épiteurs. Et donc, il peut fixer plusieurs anticorps. Et le mécanisme, c'est bien sûr le dépôt de ces compleximins au niveau des tissus. Alors, que vont faire ces compleximins ? Ils vont, bien sûr, activer le couple, comme on vient de le voir, par la voie classique. OK ? Alors, en activant le couple par la voie classique, on va obtenir, mais pardon, ces trois A, ces cinq A. Alors, d'une part, ça va attirer les PNN, activer les PNN, donc on va avoir des désormes commentoires, ce que vous connaissez. Ça ne fera pas, ça va être fixé sur les récepteurs des vasos-civres et des vasos-civres, dégradulation, libération de systamine, pour augmenter la perméabilité de la sculière, voilà. Ça va entraîner un EDF et l'inflammation. Donc, l'activation du complément. Mais également, les compleximins vont être reconnus par des RFC gamma exprimés à la surface des plaquettes. Et ça va entraîner une agrégation de plaquettes R et la formation de trombus, le réel de trombus. OK ? Donc, pour résumer, dans la formation des compleximins, active d'une part le complément, on va avoir de l'inflammation. Également, ça va permettre l'agrégation de plaquettes R. Et donc, on va avoir des caliques. Et tout ceci va se passer généralement au niveau des petits capillaires, des tissus. Donc, on peut avoir des lésions britannées, des lésions glomerulaires. Si les capillaires glomerulaires sont touchés, on va avoir une lésion glomerulique. Et donc, tout ceci est dû à ce débat des marques. Alors, on va répondre à la première question. Les mécanismes glomerulaires des maladies à la cofaxina pour intervenir A, les plaquettes, les polymucléaires trophées, les IgE, la fraction C5A, les enzymes protéolithiques et les homologues de l'ANN. Oui ou non ? Oui. La prévoire réponse A, B, D et E. Alors, maintenant, on va voir les six paramètres incluant la pathogénétité des compleximins. Et le premier paramètre, c'est bien sûr la taille. Et la taille des compleximins dépend de la concentration en antigènes et en anticorps. Alors, si on est en phase d'excès d'antigènes, les compleximins sont de très petite taille. Si on est également en phase d'anticorps, l'excès d'anticorps, également les compleximins sont de petite taille. Les compleximins de grande taille et les plus matogènes sont ceux obtenus en zone d'équivalence. Parce qu'on a autant d'antigènes que d'anticorps, à peu près. Là, on va obtenir des compleximins de grande taille. Et vu leur grande taille, ils vont précipiter au niveau des tissus. Donc, les compleximins, les plus matogènes sont ceux obtenus au niveau de la zone d'équivalence. Alors, également, en fonction de cette taille, la localisation des compleximins va être différente. Si on prend l'exemple du glomérule réel, si les compleximins sont de petite taille, ils vont pouvoir traverser la membrane basale glomérulaire et on va la retrouver au niveau du versant épithélière. En revanche, si les compleximins sont de très grande taille, ils peuvent être bloqués au niveau de l'embroléon ou au niveau de la membrane basale et se retrouver au niveau du mésangiole. Donc là, la localisation des compleximins dépend de leur taille. S'ils ont de petite taille, ils vont pouvoir passer à travers la membrane basale et se retrouver au niveau du épithélière. Le second paramètre, c'est le rôle du complément. Et là, le complément va jouer deux types de rôles fondamentalement opposés. Le premier rôle, c'est un rôle protecteur. Vous savez, le complément permet de clairer les compleximins. Vous vous rappelez que grâce aux fractions C3B, C4B, C3B, ces compleximins vont être transportés par les hématies jusqu'à la râle ou le roi. Et là, il va y avoir un échange avec les mâchoires, ce qui vont phagocyter les compleximins. Donc, la clairose des compleximins. Là, le complément, vous pouvez jouer un rôle bénéfique. Mais également, le complément, en s'activant suite à la pression de ces compleximins, va plutôt jouer un rôle péjoratif. Grâce ou à cause de la libération de ces 3A et de ces 5A, vous le connaissez actuellement. Donc, ces 3A et ces 5A, ça va devenir une inflammation, une écrose et une destruction dissuillaire. Ok ? Troisième paramètre, c'est là qu'il y a une solubilité des complexes. Alors, certaines zoologulines, les anticorps, sont qualifiées de cryoglobulines parce qu'elles précipitent à froid. Donc, dès que la température baisse, elles vont précipiter. Et vous pouvez imaginer, au cours de la saison froid, chez une personne qui a eu des cryoglobulines, que ses extrémités, comme les doigts, n'ont pas la température d'être en cette 2A, beaucoup moins. Alors là, les immunolumines vont se déposer au niveau des capillaires et vont bien sûr activer le complément, vont attirer une PLN, on va avoir une écrose distale, comme ici, dans cette chaîne. D'accord ? Donc là, cette cryoglobuline et de l'anticorps, c'est un paramètre qui a influencé la pathogénicité de ces compleximins. Ok ? Le rôle des facteurs immunolumiques sur ces anticorps ou ces compleximins ne vont pas se déposer n'importe où. Généralement, ils vont se déposer au niveau des régions de turbulences circulatoires, au niveau des régions de la pression élevée, et essentiellement, essentiellement, au niveau des régions de filtration. C'est pourquoi toutes les maladies à compleximins ont une expression rénin, ou glomeruline. Toutes les maladies à compleximins vont être marquées par une glomerulomephrite. Pourquoi ? Parce que le rein est un entample de filtration et le compleximins vont se déposer au niveau des glomerulines. Enfin, deux autres paramètres, pas très très importants, par exemple, l'ADN, et je ne dis pas l'ADN, c'est les nucléosomes, formule ADN plus histone, ont une forte affinité vis-à-vis de leur membrane phasale glomerulaire. Donc, imaginez une personne lupique ayant des anticorps anti-acérin, ou anti-nucléosomes, les nucléosomes fixés sur son glomerul, les anticorps anti-ADN vont se fixer sur ses glomerulomes, et là, ça va vous étudier des complexes. C'est-là, 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 c'est-là. On va voir que les glomerulines frites lupiques, ou là, les prophéties lupiques que vous connaissez. D'accord ? Enfin, bien sûr, des facteurs génétiques vont influencer justement la pathogénicité des complexes humains. Est-ce que je suis là-dessus ? Des facteurs génétiques. C'est l'est, c'est-là, c'est-là. C'est l'autre. Surtout, par exemple, que nous sommes en dévain. Les déficits en C2 ou en C4 vont amputer la capacité de libérer les complexes humains. A car même, donc, les déficits génétiques en complément peuvent justement faire que les complexes humains vont devenir pathogènes. D'accord ? Alors, si on veut décider trois facteurs de pathogénicité, bon, nous choisissez, parmi ces six, taille, rôle de l'humain des banques, créosolibilité, facteurs hémodynamiques, affinité fissulaire, des facteurs génétiques et environnementaux. Alors, maintenant, on va voir deux types de maladies à complexe humain. On va commencer par les localiser. Et donc, là, je vous dis, pour les maladies à complexe humain localisées, pourquoi elles sont localisées ? Parce que l'antigène ne diffuse pas. Elles restent localisées. C'est pour l'obligation. Inversement, pour les maladies à complexe humain généralisées, l'antigène va diffuser à tout l'organisme. Donc, l'anticorps va pouvoir, se liant à l'antigène, se déposer ailleurs, pour plusieurs différents tissus. Alors, on va commencer par le phénomène d'Arthus qui est, sur un phénomène purement expérimental. On va, par exemple, injecter, là-bas, un antigène de manière itérative jusqu'à ce qu'il s'invise contre ces antigènes, par voie sous-cutaine. On va lui laisser quelques semaines, puis on va lui réinjecter ce même antigène. Il va y avoir un autre bout de complexe humain au niveau des taisons cutanées. Sur le dépôt des complexe humain au niveau des taisons cutanées, vous vous en goûtez bien, ils vont activer le complément, libération de ces trois-sables, ces cinq ans, il va y avoir attraction des polynucléans de prophyl, leur activation, mais également, sur l'agrégation de l'actère, on va avoir, précisément, une vasculumarie et une écrose cutanée. C'est le phénomène d'Arthus actif. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce phénomène d'Arthus actif est totalement transférable par le sérum. Donc, si on transfère le sérum d'un lapin sensibilisé, d'un lapin insensibilisé, qu'on lui injecte sur cet antigène, on va voir un phénomène d'Arthus passif. OK ? Alors, QC, le phénomène d'Arthus se voit, sans sensibilisation en fait, peut être transféré d'un animal à un autre par le billet de cellules, par l'hôme, se caractérise par un délai d'apparition de 34, 30 sur 12 heures, se caractérise par la formation de compleximins in situ, est une hypersensibilité de type 3, tout en sachant que cette année, le président de l'Université d'Arabd, on a ressorti 5 questions de compleximins. On a quasiment vidé le pôle des questions sur l'un et c'est des compleximins. Donc, les bonnes réponses sont des économistes. Alors, le phénomène d'Arthus, on va normalement être équilibré. Normalement, s'il y a un immunode dans le jury, généralement, on ne laisse pas passer les questions de compleximins. C'est du n'importe quoi. C'est révolu. Le phénomène d'Arthus dépend des anticorps de classe IgE. Il est une hypersensibilité de type 3 localisée. Il se caractérise par un délai d'apparition de l'opinion. Il survient sans sensibilisation préalable. Peut-être transféré d'un animal à l'un qui parle d'un terme de l'opinion. Oui, bon. Donc, les bonnes réponses sont en B. Alors, on va voir l'équivalent de ces phénomènes d'Arthus chez l'homme. Et ce sont essentiellement les alvéolites allergiques extrinsèques. Maladie du poumon des fermiers. Alors, maladie du poumon des fermiers ou également la maladie des auteurs d'oiseaux ou des chimioïstes. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On va se sensibiliser contre ces antigènes pour avoir l'information des anticorps. Et lors d'un nouveau contact avec ces mêmes antigènes, il y aura un dépôt des compleximins au niveau des alvéolites. Et là, donc, vous allez voir l'activation du camp. Donc, au niveau des alvéolites, vous pouvez imaginer qu'on va avoir une insuffisance respiratoire et tout. Et alors, sur la réputation, qu'est-ce qu'on va voir ? Des créditants, bien sûr, donc, je le mentionne, c'est un dépôt. Et des signes généraux, un coup de fièvre, etc. On peut avoir également un équivalent de phénomènes d'artus, ce que tu as l'est, chez des personnes, par exemple, qui ont un geste de l'insuline, donc, hypersensibilisées vis-à-vis de l'insuline. Lorsqu'on leur réinjecte de l'insuline, on va avoir un authentique phénomène d'artus ou chez des personnes hyper-immunisées contre un vaccin, contre plutôt un antigène vaccinal, plutôt comme des signes hyper-vaccinées contre le détaillose. Donc, lorsqu'on leur réinjecte de la toxine anti-tétanique, eh bien, ils peuvent faire un authentique phénomène d'artus. OK ? Alors, maintenant, on va passer à l'hypersensibilité de l'insuline 3, généralisée. Et je vous ai dit, des viettes là, c'est une maladie sans généralisée parce que l'antigène va diffuser. Il ne va pas rester localisé sur les rouges du tissu dans lequel on l'a introduit. Donc, on va injecter. D'accord ? Alors, le phénomène expérimental, c'est la maladie sériquiste aiguë expérimentale qu'on peut obtenir en injectant un lapin de la sérum alumine bovine, de la BSA. Alors, pour ça, pour cette réaction, on n'a pas besoin nécessairement d'une sensibilisation. A un certain moment, le lapin va fabriquer des anticorps anti-sérum, de l'aluminium et après 8 à 10 jours, dans le plasma du lapin, on va retrouver en même temps l'antigène et l'anticorps. Et lorsqu'on atteint la zone d'équivalence, c'est parce qu'on a autant d'antigènes que d'anticorps, les cocaximins vont se détausser au niveau des tissus. Donc, on va avoir des arthrites, des vascularites, des glomerules léphrites, etc. à cause de ces cocaximins qui vont se déposer au niveau des tissus. Puis, l'antigène va disparaître, on va avoir l'anticorps libre et là, on sort de la zone d'équivalence et cette maladie sériquée va être spontanément régressive. Ok ? Alors, sur le plan, je ne dirais pas expérimental, l'équivalent humain, on a des maladies sériquées aigues en injectant des sérums hétérologues. Alors, on s'est aimant, lorsque quelqu'un a se blessé, on lui donnait un sérum antititanique d'origine équine, c'est-à-dire à partir d'un cheval. Et ces sérums hétérologues, bien sûr, pouvaient entraîner cette maladie sérique aiguë. Donc, on va avoir une fièvre urticaire, une urticaire, des allénopathies, des myalgies, des arthralgies et toute cette symptomatologie, bien sûr, va être spontanément régressive au bout de deux à trois se mènent. Alors, si on s'amuse, justement, à réinjecter l'antigène, chez un alapa, par exemple, ou chez un cobaye, eh bien, on va passer à une maladie sérique chronique. OK ? Et bien sûr, lorsqu'on réinjecte le même antigène, cette fois-ci, on ne va plus attendre huit jours, la maladie sérique va être d'emblée présente. OK ? Alors, là, dans votre cours, du moins celui du PCM2, vous avez trouvé que l'équivalent de la maladie sérique chronique, c'est le lupus. Pourquoi ? Parce que le lupus, au cours du lupus, on a des anticorps antinucléaires et généralement, on ne peut pas se débarrasser des antigènes nucléaires. Les anticorps antinucléaires, on ne peut pas se débarrasser de l'autre année. la stimulation antinucléaires, la stimulation antinucléaires est toujours là, la nez est toujours là, les anticorps antinucléaires sont toujours là, donc on va voir un des gros démonfectionins partout, d'une manière chronique. D'accord ? Alors, voici des lésions dureticaire, des lésions cutanées observées au cours d'une maladie sérique égule humaine. Alors, QCA, la maladie sérique égule, est une hypersensibilité de type 3 localisée, généralisée, se voit en phase d'excès d'antigène, se voit en phase d'équivalence. Peut se voir chez l'homme suite à l'injection d'un sérum hédérotol, oui, son délai d'apparition est indépendant du fait que le sujet soit sensibilisé ou non. Non, 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 non. C'est un délai d'apparition. Il n'est pas un délai d'apparition. Il est dépendant. S'il n'est pas sensibilisé, il faut attendre où il est à l'intérieur. S'il est sensibilisé, ça va être, ça va apparaître. D'emblée, accablée, se caractérise par sa réversibilité. Les bonnes réponses sont C. La maladie sérique expérimentale peut la devenir chronique. Oui, non. Est une réaction d'hypersensibilité de type 1 est équivalent en pathologie humaine à la maladie du poumon de fermier. Décalé. C'est un délai d'apparition qui a intervenu et l'acclimation du système complémentaire. Oui, oui. Oui, puisque c'est les compéts simains. Et souvent asymptomatique. Donc A et B. Les maladies à la compéts simains sont la maladie du poumon de fermier. La dermatite atopique. Dermatite atopique, quel type ? Un, 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 un. Un, 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 un. Un, 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 un. Un, un, un. Un, un, un. Alors, Thomas, bien sûr, vous confondez la dermatite atopique et la dermatite de compact. La dermatite atopique, c'est l'hypersensibilité. La dermatite atopique, c'est l'hypersensibilité. Un, 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 un. Le but plus sérieux de la dermatite atopique, c'est l'hypersensibilité. Maladie sérieux, c'est l'hypersensibilité. Oui. La compatibilité transfusionnelle. Non. Euh... Tipton. 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 Alors, l'incompatibilité transfusionnelle, et je mets un peu, c'est le même mécanisme que celui du rejet hyperégui. Donc, il est à la présence des anti-corps. Anti-sichème. Moi, j'ai déjà l'application de l'hypersensibilité. Moi, je dis... Qu'est-ce qu'il explique ? Bouge. Ah bon. Ah bon. C'est également. Et le bonheur. Ces anti-corps, bien sûr, qui se fixent sur les anti-biennes et les globules rouges, vont entraîner quoi ? L'activation du complètement. Il va y avoir une liste des ainsi. C'est la compatibilité transfusionnelle. D'accord ? C'est le principal mécanisme, bien sûr. Il n'y a pas que le complément. Il va y avoir quand même une phagocyptose. Le principal mécanisme de la compatibilité transfusionnelle, c'est l'activation du complément qui fait un rejet hyperégui. Donc, c'est le même principe. On a une incompatibilité au niveau de l'achat-là. Là, on a une incompatibilité au niveau du confondage. Je ne sais pas quel est le mal à aimer de ça. Et type 2, moi, bien sûr. Type 2, bien sûr. ACD. Alors, comment on va-t-on explorer ces maladies ? C'est-à-dire le confondage. Alors, pour rechercher les compleximas, tout d'abord, il faut montrer leur présence. Et pour montrer leur présence, on va utiliser des techniques très très simples. on va les faire précipiter. Ce qui fait chiant un peu. Je viens de l'obture. On va les faire prépiter le sérum du malade. On va lui rajouter du PEV. Et là, les compleximas vont précipiter. On va tout chiant un peu. On va tout chiant un peu. Donc, le type 1, les compleximas qu'on a trouvé. Alors, on va faire une diffusion double de type où je t'ai réunis. Alors, elle est une diffusion double de type où je t'ai réunis. On va créer un gel et on va faire des trous. Aujourd'hui, je porte le gros. Un trou central et des trous concentrés. Alors, qu'est-ce qu'on fait là ? On va transférer ce dépôt-là et on va le mettre pour le trou central. Parce que là, ça va ? Et là, on va mettre des anticorps. Anti-IgG. Anti-IgR. Anti-IgE. Anti-C3, par exemple. Anti-C4. Anti-C1. Et là, c'est plus le plus compliqué. Alors, si les compleximas, par exemple, qui sont en outils du IgG, qu'est-ce qu'il peut être là ? Il va y avoir une double humélodivision. C'est une précipité. C'est elle des anticorps. Et s'ils sont de type IgG, on va avoir un déplo. D'accord ? Juste après. Comme le montrera cette technique ici, deux types de déplo. Deux déplo. Donc, les spécificités sont les moches du IgG. D'accord ? Ok. Alors, on peut rechercher également la présence de compleximas entre les tissus. Et en l'occurrence, là, on a la lupus-bontest et la fonction qui est tirée. Alors, la lupus-bontest, vous la connaissez ? Vous avez fait des signes mutilétales ? Non ? Vous faites quoi de lupus-bontest à monastie ? Non ? Non ? Donc, pour commencer un traitement de fond du lupus-bontest et sans être dérangé par des considérations médicales légales, si le diagnostic n'est pas posé et que le malade fait des effets indésirables graves, n'est pas ? Eh bien, 4 critères. Donc, au bout du compte, quand on n'a pas les 4 critères proposés de lupus, on peut s'aider d'une manière, disons, un peu pas très orthodoxe de l'alupus-bontest. Alors, chez des personnes atteintes de lupus et de lupus-bontest systémique, on possède qu'il y a un dépôt de complexe humain au niveau de la jonction d'herbo-épidérique. Donc, on va faire, je fais une biopsie de l'année et puis, je coupe le bout de boue que j'ai prélevé et je vais rejouter un petit corps marqué par la fleur sénine. C'est une immunofluorescence directe. C'est une biopsie. qui kiffent les néphrologues qui cherchent un dépôt de l'échelomérulé qui vont faire une tension de l'échelomérulé et vont faire unirnée à la recherche des dépôts au niveau d'échelomérulé. Là, c'est un dépôt au niveau de la membrane basale de l'échelomérulé. Très différent. OK ? Alors, Croc, cité de bois d'exploration des complexe humain in vitro en précipitation au PEG, une modification double de de l'échelomérulé, et l'échelomérulé, etc. de l'échelomérulé. d'échelomérulé. d'échelomérulé.